Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir sur le campus de l'ESME Lille. L'ESME c'est une école qui historiquement travaille sur le domaine de l'énergie. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Mott, qui est conseiller régional, président de la mission Rêve 3 au Conseil Régional des Hauts-de-France. Merci, d'abord je vais vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à intervenir devant vous. Donc vous êtes chef d'entreprise, fondateur du projet Partage Ma Borne, et également chef d'entreprise spécialisée en mobilité électrique. Histoire, vous êtes aujourd'hui le COO de Autonome. Et Ronan, ingénieur, je suis ravi d'accueillir Monsieur Dufour, qui est directeur général adjoint développement commercial de DriveEco. Et vous allez nous parler de mobilité décarbonée. Eugénie Guillemin, voilà. CMO chez Finix. Et vous aujourd'hui, chez Finix, vous révolutionnez la motorisation nautique. Donc nous avons Éric Vidalin, directeur régional adjoint de l'ADEME Hauts-de-France, Luc Budin, délégué général Club Biogaz, Fabrice Lefebvre, président exécutif SatNord, Kalina Raskin, directrice générale et cofondatrice du CBIOS, et Alain Renaudin, président fondateur au Newport Conseil et Biomime Expo. On est reparti pour trois ateliers tout à fait passionnants sur trois thématiques. La première, c'est l'apport de la R&D au service de la transition, qui sera animée par Sébastien Droir du Pôle Médé. On aura ensuite le tableau ronde énergie et biomimétisme, qui sera animé par Kalina Raskin, que vous avez vu ce matin. Et puis enfin, l'IAG nous propose une table ronde sur les business models liés à cette transition. Avant de se quitter, je voulais qu'on fasse un petit focus sur le travail extraordinaire qui a été réalisé dans cette journée. Un message à retenir de cette journée, c'est comment finalement, le vivant peut rentrer à nouveau dans les cursus d'enseignement supérieur, même lorsque ce ne sont pas des études, on va dire, fondamentalement liées à la biologie. Mais comment, comme on a plein d'autres cours de composantes qui doivent faire un tronc commun, et bien comment finalement la biologie réintègre le tronc commun pour que demain on ait en capacité d'avoir des ingénieurs non seulement sensibles aux vivants, mais en capacité intellectuellement d'innover grâce aux vivants. Le but de la journée, il est aussi, je pense, de sensibiliser les jeunes à cette transition. On parle de transition énergétique, transition écologique. Donc le but, c'est vraiment de renforcer cette orientation-là, cette sensibilité à la transition électrique. C'est vraiment de renforcer cette orientation-là.